Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancers pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Il y a peut-être une partie du tirage qui peut vous parler, peut-être une autre, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se seront pas encore mises en place, mais que plus tard, ça vous reviendra à l'esprit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour vous, amis cancers, avec deux cartes du taureau dans un premier temps pour avoir l'état d'esprit général vous concernant sur ce mois. Et on a le 7 de coupe et le 3 de bâton. Alors, le 7 de coupe va parler ici d'hésitation, d'avoir plusieurs choix, d'avoir, alors j'ai l'idée d'avancer ou de reculer. J'ai l'idée de, il y a trop de perspectives peut-être, vous voulez vous lancer dans un nouveau projet. Pour certains, il est question de partir, d'un nouveau départ, de changer d'entreprise, de changer de lieu de vie, d'entamer de nouvelles façons d'appréhender la vie, de se voir différemment. Pour autant, il y a encore certaines choses à, certains tris à faire, certains, on me montre un arbre à élaguer, si vous voulez. C'est comme s'il faut se débarrasser de mauvaises branches pour pouvoir être en totale disponibilité, pour vous engager dans une voie plus dynamique, dans un état d'esprit plus dynamique. On peut parler de collaboration ici aussi, de se joindre à quelqu'un ou de quelqu'un qui se joint à vous pour créer quelque chose ou pour un nouveau projet. Pour autant, on vous dit attention à trop de propositions, trop de personnes qui voudraient se greffer à votre projet. Tous ne sont pas dans un état d'esprit totalement désintéressés. Voilà, donc il y a une certaine vigilance à faire dans ces choix, dans ces collaborations. Oui, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs, alors pas si vous êtes à deux, s'il y a deux collaborateurs, deux associés, ou que ça se passe, je n'ai pas forcément quelque chose de sentimental ici, mais si vous avez plusieurs associés ou plusieurs personnes liées à un nouveau projet d'association ou liées à un déplacement, il y a l'idée d'être vigilant sur, dans ces personnes, il y a probablement quelqu'un qui, soit qui sème la zizanie, qui sème le trouble, ou quelqu'un qui n'est pas, qui cherche ses intérêts. Voilà, donc votre mission, on va dire ici, sera de pouvoir, d'avoir le flair nécessaire pour détecter quelle personne est intéressée par un bénéfice personnel ou quelle situation est à délester, dans les choix que vous aurez à faire, certains sont parfaits pour votre évolution, progression, et d'autres sont à rejeter d'office. Donc là, je pense que vous serez guidés, guidés par votre intuition, par votre flair, et je pense que sur une autre partie du mois, vous arrivez à engager un nouveau projet ou cette notion de nouveau départ, de nouvelles perspectives ou de nouvelles façons d'envisager la vie. Mais il y a l'idée de se débarrasser de certaines confusions ou personnes, je ne dirais pas toxiques, mais des personnes qui cherchent à s'approprier un bénéfice sur votre dos. On va les mettre là pour voir, non, vous ne les voyez pas, alors on va les mettre ici, vous ne les voyez pas non plus, ici, avec le petit ange. Bon, je les reprendrai au fur et à mesure. Ensuite, j'ai tiré une carte des domaines astrologiques, pour savoir, maison astrologique, pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important pour vous. On a la maison neuve, ici. La maison neuve correspond aux hautes études, donc il y a peut-être une reconversion professionnelle, un perfectionnement professionnel. On est aussi dans la foi, la spiritualité. Donc, si on est avec le set de coupe, il y a l'idée de se débarrasser de certaines anciennes façons de faire, de comprendre, d'avoir une prise de conscience des choses qui ne vous appartiennent plus, des choses qui font partie de votre passé et qui vous laissent de manière inutile, qui vous laissent inutilement. Avec la maison neuve, on est aussi dans les voyages. Je vous ai parlé de voyages, de déplacements, donc là, ça serait plutôt un voyage lointain, quelque chose qui est hors frontière. Pour certains, il peut y avoir ça. Après, ça peut être quelque chose qui grandit dans votre compréhension spirituelle également ou dans certaines de vos capacités ou dons. Quelque chose, donc ça peut être un apprentissage sur une technique de bien-être, sur le magnétisme, sur la parapsychologie, si vous voulez. Alors, il y a l'idée de tendre la main également, donc c'est un côté généreux de votre part, mais il y a l'idée aussi d'être dans la méfiance, attention, pas dans la paranoïa, mais d'être dans une certaine méfiance à qui vous faites confiance et à qui vous accordez votre aide et votre soutien. Dans les personnes que vous pourriez avoir à aider durant ce mois, il y a certaines vérités qui pourraient venir à vous concernant des personnes qui pourraient abuser de votre gentillesse ou de votre bienveillance. Mais vous vous en rendrez compte. Ok, on continue. Donc, on y va pour le domaine sentimental et affectif pour vous, cancer et ascendant cancer. Sentimental, affectif, relationnel, tout ce qui touche au cœur, mais ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le professionnel, si ça vous touche émotionnellement. Mais voilà, on est dans l'émotion ici. Il y a une dualité, vous voyez. Il y a quelque chose, il y a la dualité, il y a quelque chose à épurer, il y a des choses à évacuer de vos émotions, quelque chose qui peut vous peser et qui ne devrait pas, quelque chose qui ne vous appartient pas. Ou alors, si c'est quelque chose en rapport avec une certaine blessure ancienne, il est temps de vous séparer, de vous détacher, de rompre. Oui, de rompre. Alors, soit avec des personnes, avec une personne en particulier, soit avec une blessure, soit avec une situation qui vous lie émotionnellement, qui vous attache émotionnellement, mais qui ne vous appartient pas ou qui ne vous appartient plus. On a ensuite la carte de l'intuition. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez percevoir, sentir, pressentir, quand il y a une sorte de machination ou manipulation qui peut être faite à votre rencontre. La solitude, donc ça peut être le fait d'avoir besoin d'un moment de réflexion intérieure, et la révélation. Voilà. Donc, on vous dit ici que si vous doutez, on a dit qu'on avait des choix à faire probablement, plutôt des perspectives un peu trop vastes ou un peu trop de personnes ou de situations qui se présentent à vous, et vous êtes dans l'hésitation. Et ici, on vous dit que vous aurez les réponses par votre intuition, par votre troisième œil, par vos perceptions, que probablement, ce sera dans les moments de solitude que vous aurez ces révélations, ces réponses, ces informations un peu plus présentes que quand vous êtes dans l'agitation. On a des révélations. Il y a des compréhensions sur ce qui vous blesse et comment mettre fin à ce qui vous blesse. Pour d'autres, vous pourriez avoir des messages, des réponses à un nouveau contact, des retrouvailles avec quelqu'un qui s'est mis à distance de vous ou la vie vous a mis à distance l'un de l'autre. et vous pourriez avoir des nouvelles, des nouveaux contacts. Il y a un appel de... On me dit que c'est le moment, si vous voulez. Si vous avez été à distance, si vous avez été séparés pour une raison ou pour une autre, on vous dit que la dualité ou le motif de départ de cette séparation ou de cette distance n'est pas celle qui est visible, celle qui a été annoncée. Par exemple, vous vous êtes distancié avec votre moitié, vous vous êtes mis en colère, vous vous êtes distancié parce que vous n'avez pas été chercher les enfants à l'école. Par exemple, la dispute et le motif de la dispute est celui-ci, mais le fond du problème n'est pas là. Voilà. Et là, le fait de vous être séparés ou distancés vous a fait mettre en résonance la réelle raison de cette dispute. et ça correspond à quelque chose que vous aviez à comprendre, à intégrer l'un et l'autre. Il y a l'idée de comprendre des choses dans l'isolement, dans la solitude, dans le fait d'une séparation. Il y a des compréhensions qui montent, qui reviennent à la surface et il y a des choses à se dire. On a la carte de la révélation suite à un espace, à une distance, à un silence même peut-être. Il y a des vérités qui doivent être dites, qui seront dites sur ce mois d'octobre, des vérités de l'un et de l'autre. Ça peut être vous qui avez des vérités à dire, ça peut être l'autre, ça peut être vous qui avez des vérités à entendre, ou ça peut être un échange, une communication mutuelle. OK. Et donc, ça permet d'aller vers de nouvelles perspectives, de nouveaux engagements, de nouvelles projections, de nouvelles envies de faire ensemble parce qu'il y a une autre compréhension. Il y a des séparations qui peuvent être difficiles, endurantes. Mais ça vous donne du courage, ça vous donne des preuves de ce que vous êtes capable de faire seul. Ça vous permet de guérir quelque part, de guérir quelque chose en vous, que ce soit dans le manque de confiance, que ce soit dans votre courage de faire des choses, d'entamer des choses. Il y a l'idée de concrétiser et de matérialiser. À l'issue de ces révélations, vous concrétisez quelque chose où vous avez envie de mettre en terre, c'est-à-dire de faire germer un projet, de discuter sur un projet nouveau suite à ces révélations. Ensuite, j'ai des cartes pour le domaine général. Vous avez l'été, ici, on parle d'épanouissement. Vous avez la loupe, vous avez la purification, vous avez le séducteur. Donc ça, c'est le domaine général. Alors, vous voyez, on a encore ici l'idée d'aller chercher, d'observer, d'observer et d'aller poser des questions pour clarifier une situation. Ici, avec la loupe, je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix qui viennent à vous. Donc, ça impose ici des prises de décision et des hésitations parce que vous sentez que quelque chose ou certaines personnes ne sont pas totalement claires avec vous. Et là encore, on a l'intuition ici qui vous permet, avec cette loupe, d'aller, de trouver le détail, d'aller chercher le détail, de trouver une information ou un éclaircissement que personne d'autre ne peut voir parce que ça vient de votre intuition. Vous avez l'idée de purifier avec le détoxificateur ici avec la sauge, de purifier une situation parce que vous avez trouvé le détail qui paraissait insignifiant à quiconque l'aurait vu, ne l'aurait pas vu d'ailleurs. Et vous, vous arrivez à vous démarquer dans une situation parce que vous avez un élément, vous trouvez l'élément clé, on va dire, une clé invisible, mais vous trouvez, vous arrivez à assainir les situations, on a quand même la carte de l'été qui représente l'épanouissement et le bonheur ici. Vous avez la possibilité d'avoir fait un certain nettoyage, une certaine purification dans ce qui vous posez problème pour mettre en place ce que vous souhaitez. donc on est dans le domaine général, ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que pour un projet de vie. Ici, vous arrivez à clarifier une situation, vous avez du charisme avec cette carte de séducteur parce que vous savez que vous vous démarquez, donc si c'est une question professionnelle, vous vous démarquez professionnellement parce que vous avez une capacité de choper l'élément essentiel. Il y a une notion de spontanéité, de vivacité pour saisir une opportunité, pour saisir un élément. Il y a l'idée où vous vous êtes mis aussi en lumière durant ce mois d'octobre à mi-cancer pour votre finesse, pour votre précision. Et c'est aussi cette précision qui va vous permettre d'obtenir, de saisir les situations qui vous correspondent le mieux et qui vous permettent d'accéder au bonheur, à l'épanouissement. Vous êtes généreux aussi sur ce mois d'octobre à mi-cancer et à 100 ans parce qu'il y a l'idée de partager vos idées, il y a l'idée d'être présent, il y a l'idée de venir ici, c'est comme s'il y avait une pelote de laine pour les autres. Pour les autres, vous êtes le déliant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Pour l'imager, je vais vous dire qu'une personne de votre entourage peut être prise dans une problématique qui s'en mêle et qui s'en mêle et qui s'en mêle jusqu'à ce que ça fasse une pelote indéfectible et c'est comme si vous avez cette capacité d'arriver, de tirer sur un fil de cette pelote et la pelote se défait entièrement. Voilà, vous avez cette notion de pouvoir vous diriger directement sur l'essentiel pour vous et pour les autres. Vous êtes généreux et il y a cette idée de dénouer, voilà, c'est plutôt dénouer plutôt que déliant, cette capacité de dénouer les problématiques qu'elles soient les vôtres ou qu'elles soient pour quelqu'un d'autre. On vous fait hommage, pour certains, on vous fait hommage sur ce mois d'octobre. Vous vous sentez plus léger, vous vous sentez plus libre, vous vous sentez moins dans un trou de souris. Peut-être que ces derniers temps ou dans des périodes pas très anciennes, vous vous êtes senti à l'étroit, coincé dans un chat de souris, dans un chat de... dans un trou de souris, pardon, vous avez eu l'impression d'être à l'étroit, de ne pas pouvoir agir ou réagir, d'avoir peur même peut-être de prendre des directives, des décisions, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit familial, vous vous êtes peut-être senti tout petit ou vous aviez envie de vous faire tout petit et là, il y a l'idée de reprendre votre stature, d'avoir envie de gonfler la poitrine et de respirer à plein foumon et de... vous avez donc cette idée d'être libéré, ça correspond à la maison neuf, aussi la libération, voilà, il y a une idée de voir plus grand, vous avez la possibilité de voir plus grand et de concrétiser certaines choses. Oui, vous résolvez un problème, alors des choix, des décisions, mais aussi une dualité en vous ou dans vos relations. Et on me dit encore ici que les moments de solitude vous apportent des précisions et un nettoyage intérieur. Pour le domaine matériel, nous avons le passé, nous avons le travail, nous avons la liberté, vous voyez, ça va avec la maison neuf, je viens d'en parler d'une libération et l'eau dans le domaine matériel. Donc, là encore, vous gagnez en espace, vous gagnez en aisance de mouvement, vous réglez quelque chose concernant le passé, vous vous servez de votre expérience pour donner un travail alors forcené, mais en même temps que vous faites très simplement parce que vous êtes compétent dans ce que vous faites, parce que vous êtes déterminé dans ce que vous voulez mettre en place. passe, il y a une liberté d'agir ici, il y a le fait d'être délivré de quelque chose qui vous bloquait dans le travail ou dans les finances, dans vos ressources, peut-être que vous finissez un crédit, par exemple, quelque chose que vous aviez à payer régulièrement dans le passé, donc ça peut être un crédit, ça peut être une pension, ça peut être quelque chose qui était échelonné, mais que vous aviez encore à donner, à rendre, à sortir de votre budget, là il y a l'idée d'être délivré, de s'échapper, de se libérer d'un commun accord, ça peut être une nouvelle organisation de paiement qui se fait, ça peut être pour d'autres une vente de quelque chose qui vous permet de mieux gérer votre budget, d'être plus à l'aise en tout cas dans votre budget. ça peut être aussi le fait qu'il peut y avoir alors pour d'autres c'est quelque chose qui est en lien avec une rupture de contrat qui vous apporte une rente, un montant assez important qui vous permet de mettre en place eh bien que ce soit des projets de travaux, que ce soit une nouvelle formation ou une nouvelle voie professionnelle. Il y a l'idée de pouvoir faire ce que vous aimez quel que soit donc on est dans le domaine matériel, matériel, financier, professionnel. Il y a l'idée de pouvoir faire ce que vous aimez ou mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres il peut y avoir une explication avec des personnes avec qui vous travaillez sur une ambiance ou un litige qui était un peu branle-ballant qui plombait un peu l'ambiance au niveau du boulot. Donc il y a l'idée de dire les choses, de s'exprimer et je pense que ça ne part pas en pugilat et qu'une conversation à cœur ouvert en mettant les choses sur la table peuvent vous permettre de clarifier la situation et d'apaiser des tensions s'il en est. Pour d'autres il peut être question de reprendre une activité que vous aviez avant, une ancienne activité. Ça peut être un petit boulot en plus ou quelque chose où vous vous servez d'une ancienne expérience qui ne vous sert pas professionnellement actuellement mais qui peut vous aider à rondir les fins de mois on va dire. Alors pour d'autres on va parler d'une circulation d'énergie à nettoyer parce qu'ici avec l'eau il peut y avoir eu un moment de pareil comme quand vous étiez dans un trou de souris peut-être peut-être que les émotions étaient un peu tassées écrasées figées en tout cas pas très saines donc ça parle encore une fois de purification ici alors peut-être que pour certains vous aurez affaire à un professionnel qui vient vous aider à nettoyer vos lieux de vie votre bureau enfin voilà un espace et vous vous sentez mieux avec une meilleure respiration plus sain vous vous sentez plus allégé intérieurement mais vous sentez également que votre extérieur votre zone de vie est plus plus aéré peut-être que vous pouvez vous le faire vous-même c'est-à-dire penser à passer un peu d'encens ou de palo santo pour dégager des énergies qui pourraient être stagnantes dans votre lieu de vie pour cela pensez à bien ouvrir les fenêtres parce que si vous passez de l'encens dans votre lieu de vie et que les fenêtres vous laisser les fenêtres fermer et bien les énergies négatives vont continuer ça va les rendre folles si vous voulez elles vont se cogner dans les murs dans les parois mais toujours est-il qu'elles vont être encore plus agitées donc l'idée est de bien ouvrir les fenêtres après avoir passé votre sauge et votre encens pour que ces énergies négatives puissent s'évacuer à l'extérieur bon il y a l'idée de gagner au niveau du travail ici de gagner une liberté de gagner une liberté de mouvement de gagner en peut-être une sortie de domaine professionnel pour vous évader vers autre chose quelque chose qui vous correspond mieux quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose qui est en lien avec la séduction avec le charisme avec votre générosité bon il y a vraiment l'idée de régler quelque chose de passé quelque chose d'ancien et ou d'être libéré de quelque chose alors dans le domaine immatériel maintenant donc on va être dans la psychologie dans le mental alors pas dans le mental dans le conscient dans l'inconscient dans tout ce qui est subtil tout ce qui n'est pas palpable on a ici le sanctuaire voilà donc on est encore dans le fait de savoir se poser se centrer et écouter son intérieur ce qu'on souhaite réellement il peut être question d'une retraite un isolement volontaire j'ai parlé d'un isolement volontaire ici on a la ruse alors voilà on a le repos et on a la spiritualité donc ça totalement en adéquation avec cette ligne alors plusieurs choses sur ces cartes donc il y a l'idée de devoir faire le le centre en vous-même de retrouver votre calme intérieur ça peut ça peut passer par un isolement volontaire certains peuvent faire une retraite certains ont cette capacité de méditation peut-être pour trouver repositionner le calme en vous pour justement trouver les réponses dans des situations où vous êtes méfiant où vous sentez que quelque chose ne va pas l'idée est vraiment de ne pas aller au conflit mais de chercher en vous les réponses interrogez-vous vous sentez votre corps peut le sentir votre coeur peut sentir telle personne ou telle personne ou telle situation qu'est-ce qui m'attire le plus qu'est-ce qui au-delà de votre mental de la réflexion logique c'est ici de faire le point en vous pour savoir comment vous vous posez vous imaginez une scène plutôt qu'une autre et qu'est-ce que ça vient provoquer dans votre corps et non pas dans votre tête et là vous aurez les réponses et les bonnes informations pour défier la méfiance pour dérouter la pardon pour dérouter les stratégies et la ruse des personnes en face de vous ou bien pour vous signaler que une situation ne vous correspond pas totalement voilà pour ça alors vous aurez peut-être la possibilité de demander un délai si vous avez une date butoir sur un choix à faire vous aurez peut-être à demander un délai un report pour pouvoir avoir vraiment tous les éléments qu'il vous faut pour prendre votre décision pour aller vers vos nouveaux projets pour effectuer vos nouvelles directives de vie ce mois-ci pour vous je pense qu'il y a vraiment une occasion de si vous vous étiez un petit peu écarté de votre mission de vie dans le sens où vous faites les choses si actuellement vous faites les choses de manière machinale mais que vous pensez au fond de vous que la situation quel que soit le domaine ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus vous avez l'impression de ne plus être à votre place et bien ce mois est important pour vous pour trouver les réponses c'est plus pour se questionner là c'est vraiment pour trouver les réponses à comment vous effectuez le changement et le mouvement dans votre vie on me dit que vous vous donnez peut-être de fausses excuses pour rester dans une situation alors ça peut être je ne peux pas abandonner mon travail parce que ça ne me plaît plus c'est alimentaire mais j'ai les factures j'ai des responsabilités j'ai ceci c'est cela bien sûr ce sont des raisonnements qui sont pour la plupart des gens des vrais motifs mais pas pour votre âme pas pour votre mission de vie quand on veut on peut on met en place si vous décidez de vouloir changer les choses et que vous ne savez pas comment le faire à partir du moment où vous germez dans votre cœur que vous souhaitez un changement et que vous le voulez vraiment que vous vous sentez capable de le faire même si vous ne savez pas encore comment mais si vous voulez réellement ce changement et bien l'univers va faire en place et qui correspond à votre mission de vie à votre chemin de vie l'univers va mettre en place ce qu'il faut pour que vous puissiez effectuer ces changements il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec vos intuitions un choix prépondérant ou des choix prépondérants à faire pour vous sur ce mois d'octobre c'est un mois important on a beaucoup la spiritualité on a beaucoup le fait d'utiliser son intuition de se réfugier dans son centre intérieur on a encore la spiritualité ici il y a l'idée vraiment cette carte de repos de faire une pause ça peut être même quelque chose qui vous est imposé pour les personnes qui sont très dans l'action dans le métro boulot dodo et travailler et travailler et toujours occupé toujours sans moment de pause il peut y avoir ici une pause qui vous est imposée sur ce mois d'octobre pour réfléchir à ce qui est réellement important ou aux bonnes questions que vous avez à vous poser beaucoup de personnes sont déjà dans ce travail de changement de mouvement et dans ce cas ça n'est que la suite et la continuité de votre travail pour ceux qui sont encore très accrochés au matériel au pragmatique il y a l'idée ici de pour certains ça peut se passer dans l'obligation de se poser pour réfléchir donc beaucoup de cartes de spiritualité d'évolution il y a des prises de conscience il y a des libérations pour vous sur ce mois il y a l'idée d'un apaisement intérieur donc il y a des blessures du passé qui se dissolvent ici vous vous sentez heureux et renaissant vous faites du nettoyage et du rangement du classement dans des émotions passées et l'idée de retrouver une certaine paix et une libération l'intuition la loupe voilà au travail ou dans le domaine absolument matériel et concret vous vous servez encore de votre intuition il peut y avoir des synchronicités qui viennent vous emmener sur une situation précise quelque chose qui n'est pas connu de tous et vous allez réussir à trouver des informations des pièces pour déjouer des ruses et vous pourrez à votre tour utiliser la stratégie voilà on vous dit que quand vous vous octroyez des moments de pause des moments d'isolement des moments de ça peut être tout simplement de vous mettre dans un fauteuil avec de la musique sur la tête pour d'autres ça peut être sur les oreilles pardon pour d'autres ça peut être une balade en forêt d'autres marcher au bord de la mer si vous avez cette chance à partir du moment où vous arrivez à vous poser on vous dit que cette pause est vraiment bienfaitrice pour vous au delà de ce que vous pouvez imaginer c'est à dire que ça vous repose effectivement le corps l'esprit mais ça aura aussi réellement une influence sur vos énergies et votre taux vibratoire et ça permet aussi la libération de ce qui doit être évacué pour les célibataires il peut y avoir une rencontre qui fait vibrer votre âme ici une rencontre alors ça peut être un âme sœur ça peut être une flamme jumelle en tout cas c'est une rencontre alors ça peut être amical ou ça peut être sentimental il peut y avoir une rencontre qui vient ici d'une part vous chamboulez émotionnellement et en même temps c'est comme si vous vous sentez encore une fois totalement à votre place et en totale complétude avec la personne avec cette rencontre pour d'autres il peut y avoir des aveux qui se font dans le domaine sentimental le fait de quelqu'un qui se livre qui livre ses sentiments il peut y avoir un pardon également mais pareil il y a une idée de vider son cœur d'offrir son cœur de dire ce qu'on a sur le cœur mais vraiment au plus profond de soi bon et bien il me semble que j'en ai terminé alors j'ai beaucoup parlé de spiritualité et d'éthérique ici mais il y a aussi de belles concrétisations j'en ai parlé avec l'été l'épanouissement et le bonheur ici vous concrétisez des projets une amélioration professionnelle une amélioration dans votre budget une amélioration dans vos choix de vie donc ça peut être un nouveau départ professionnel j'ai pas vraiment de déménagement alors que j'avais ici le départ et avec la maison neuf alors on peut avoir un déménagement ou plutôt je parlerais plus d'un voyage un voyage hors frontière il y a l'idée de de nettoyer enfin de se débarrasser de tout ce qui pouvait bloquer s'il y avait des blocages des freins dans une situation quelconque je n'ai pas vraiment ici au contraire c'est vraiment le fait de faire sauter les freins les blocages ici je pense que c'est un mois d'ouverture où vous avez les possibilités d'avancer on est dans le mouvement mais vous avez la possibilité de concrétiser certaines choses ou en tout cas d'entamer la première marche peut-être pour certains ou le début que ce soit d'une relation d'une nouvelle vie d'un nouveau travail enfin voilà il y a quelque chose qui s'amorce et qui s'ancre dans la matière voilà pour vous amis cancer et ascendant cancer pour ce mois d'octobre n'hésitez pas à me mettre un commentaire j'y répondrai avec plaisir n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui pourrait conforter ou adoucir ce tirage je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao